hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et plus précisément sur la ligue europa et je vais vous présenter le match fc barcelone contre manchester united qui a lieu ce jour dit 16 février 2023 à 18h45 pour le compte des 16e de finale allée de cette ligue europa donc je vais revenir sur le classement de ces deux équipes dans leurs groupes respectifs parce que barcelone était en ligue des champions et manchester united vient d'un groupe de ligue europa donc ça va être intéressant de voir ça on verra aussi les meilleurs buteurs mais à passer de ces deux équipes enfin meilleurs buteurs pour manger sur united et meilleurs buteurs et meilleurs passeurs pour barcelone dans leurs groupes respectifs on verra aussi les dix derniers résultats de ces deux équipes pour voir la forme du moment est également les compos d'équipe probable possible avec les techniques éventuelles ce qui est même si ça peut changer d'ici début du match ça nous permettra d'avoir une idée une tendance à cette rencontre alors tout d'abord barcelone était en ligue des champions dans le groupe c'est ils ont fini troisième du groupe c'est avec sept points en six matchs deux victoires un nul trois défaites 12 buts pour 12 contre 0 de gol à verrage ils ont fini troisième à trois points derrière l'interne de milan et il y avait aussi le bayern de munich qui a tout gagné dans ce groupe donc c'était une poule assez relevé le dernier victoire et puis scène a fini dernier avec zéro point ils ont perdu les six matchs mais c'est vrai que voilà la deuxième place se jouait contre l'interne de milan et barcelone a fini troisième alors justement mon analyse de ça c'est que barcelone au début de la saison est monté en puissance petit à petit ils ont même dépassé le real madrid en championnat et puis là ils sont sur une vraie forme c'est dommage qu'ils aient pas fini dans les deux premiers parce qu'ils auraient pu même jouer aller loin pour la ligue des champions donc là c'est en plus ont pas de bol de se taper manchester united de ce tour là c'est ce qui va être intéressant de son côté manchester united en ligne d'europa a fini deuxième du groupe hum mais ex aequo avec la règle sociétaire real sociedad dans d'espagne qui est troisième du championnat d'espagne et qui embête tous les gros manchester united a fait en six matchs cinq victoires seulement une défaite dix buts pour trois comptes puis c'est de goloverage ils ont perdu la première place contre la règle sociétaire seulement pour un but encaissé ça s'est joué vraiment au dernier moment donc c'est pas de bol parce que sinon ils auraient fini promis ils auraient évité manche barcelone à manchester donc c'est vraiment pas de chance pour eux de finir deuxième comme ça alors qu'ils n'ont fait qu'une seule défaite et puis de rencontrer barcelone en 16e de finale mais c'est la magie du foot quoi on va dire alors les meilleurs buteurs côté barcelone ligue des champions il y avait le troisième buteur de ligue des champions les robert les mandos qui est marqué de 5 buts en cinq matchs et en passeur on avait ou semaine des belles et 17e meilleur passeur de ligue des champions avec deux passes décide en six matchs côté manchester united en europa league il ya le troisième et en marqueur marcus rashford avec trois buts en quatre matchs on va aller voir les dix derniers résultats alors sur les dix derniers résultats comme ce que je vous ai dit barcelone est monté en puissance au fur et à mesure des mois c'est neuf victoire annule aucune défaite 20 buts pour seulement quatre buts encaissés plus 16 de golo avérage c'est une machine barcelone une machine sur les sept derniers matchs c'est cette victoire et un seul but encaissé même 8 victoires de suite carrément mais un but encaissé sur les sept derniers matchs enfin c'est monstrueux c'est à dire qu'ils ne prennent quasiment jamais de but et puis ils en marquent ils en marquent un des fois deux des fois trois alors là ils en ont gagné trois fois de suite à un zéro mais ils n'ont pas pris donc voilà barcelone c'est vraiment une équipe très très costaud qui est devenu très costaud au fur et à mesure de l'année manger sur une haïti de son côté est monté également en puissance alors c'est vraiment dans leurs deux championnats respectifs c'est les deux équipes qui sont montés le plus en puissance de tous les championnats quasiment avec cette victoire de nul une défaite 22 buts pour neuf compte plus 13 de golo avérage voilà c'est ça cartonne pas mal sur les six derniers matchs ils ont fait cinq victoires seulement un nul contre lit encore la défaite qu'ils font la seule défaite qu'ils font dans ces dix matchs et arsenal et à la dernière minute et arsenal les premiers de première ligue voilà à manchester united prend marque bookmark début de gagne des matchs joue très bien au foot ou on a un duel de fou les amis vraiment un duel incroyable dans cette ligue europa en match à les matchs retour on aura même on aura même une deuxième rencontre derrière ça sera génial quoi les compos d'équipe possible probable alors pour barcelain gardien tersteggen défense koundé à royaux christensen alba milieu terrain pedri franqui de jong gavi à attaquant et lié rafina les vandos qui fatigue ou torres donc c'est du 4 3 3 côté manche et syrian atyde gardien de réa défense vanbissaka varane maguire ou lindelof chaud mieux terrain défensif fred et casemiro mieux offensif et lié anthony fernandez rashford attaquant ou égore ce donc c'est très du 4 2 3 1 donc du 4 3 3 compte du 4 2 3 1 les amis ça va être une rencontre formidable voilà donc je vous donne rendez vous ce jeudi 16 février 2023 18h45 pour le match 16e de finale allée de la ligue europa le fc barcelone qui reçoit manchester united voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo